Tsai effectue sa première escale aux Etats-Unis depuis 2020. Elle est en route pour le Guatemala et le Belize. Elle prévoit de rester à New York jusqu'à samedi et visitera également Los Angeles à son retour d'Amérique centrale. Elle devrait rencontrer l'actuel président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Un porte-parole de Pékin a déclaré que si Tsai rencontré McCarthy, le régime chinois prendrait certainement des mesures pour y poster résolument. Le porte-parole de la Maison Blanche pour la Sécurité Nationale, John Kirby, a exhorté la Chine à ne pas utiliser une escale normale comme prétexte pour intensifier ses activités agressives à l'encontre de Taïwan. L'escale américaine est la septième de Tsai depuis son entrée en fonction en 2020 et intervient alors que les Etats-Unis et d'autres pays craignent que l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'enhardisse le régime chinois à agir contre Taïwan. Les forces armées taïwanaises affirment qu'elles sont à l'affût de toute action chinoise pendant que Tsai est à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada ...